Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil. Tandis que Louis quitte Kira, Manus et Kev lui ment. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 4 mars 2024 dans Ainsi Grand Soleil.Louis quitte Kira dans la matinée, Louis y rentre chez lui pour récupérer quelques affaires. Marc, qui a compris que son fils vivait une nouvelle histoire sentimentale intense, le pousse à se montrer honnête avec Kira. Malheureusement, Louis refuse de discuter de sa vie amoureuse avec son père et l'envoie balader. Au lycée, Kira confronte Louis et exige qu'il lui dise la vérité. Mal à l'aise, l'adolescent finit par lui dire qu'il a rencontré quelqu'un et met un terme à leur histoire. Un choc pour la jeune femme qui quitte les lieux en larmes. Immédiatement, Thaïs la rattrape et cherche à savoir ce qui lui arrive. Quand Kira lui apprend alors que Louis l'a quitté pour une autre, Thaïs la prend dans ses bras pour la réconforter. C'est bouleversé que Kira rentre ensuite chez elle et annonce à Claire qu'entre elle et Louis c'est terminé. A son tour, Claire essaie de lui remonter le moral. De son côté, Louis se console dans les bras de Flore et en profite pour lui demander s'il peut rester quelques jours à l'atelier. En effet, Louis lui fait croire qu'il vient de se séparer de sa copine et qu'ils vivaient ensemble dans la même colloque. Comme elle craint d'être la cause de cette séparation, Flore lui rappelle que leur histoire n'ira jamais plus loin que ça. Malgré tout, la mère de Thiago accepte qu'il passe la nuit à l'atelier. Elle précise toutefois qu'elle ne dormira pas avec lui. De retour à la colloque, Flore informe Ulysse et Bilal que son amant dormira à l'atelier ce soir. Comme les deux hommes sont surpris de la voir ici, Flore leur explique qu'elle a pris un peu ses distances avec lui car elle a bien senti qu'il était en train de tomber amoureux d'elle. Bien qu'ils s'entendent bien, Flore n'a aucune envie que leur histoire aille plus loin. Manu sait qu'éveillement Muriel est inquiète car elle craint qu'Eliot finisse en prison. De son côté, Eliot, qui est certain que le procureur Bernier acceptera qu'il reprenne les infiltrations, lui demande alors de lui faire confiance. Ayant entendu leur conversation, Eve attend d'être seule avec son fils pour lui faire comprendre qu'il n'est pas trop tard pour retourner à Abidjan. Seulement, Eliot refuse. En effet, ce dernier n'a pas l'argent nécessaire pour prendre un avion privé. De plus, il n'a aucune envie de continuer à vivre en cavale et ce d'autant plus qu'il va avoir une famille. Il ne veut donc pas renoncer sans avoir essayé. Le jeune homme reçoit dans la foulée un message de Charles qui doit l'accompagner dans sa nouvelle planque. Quand il prie sa mère de bien prendre soin de Muriel, elle accepte.Peu après, Charles accompagne Eliot dans la maison inhabitée du cousin de sa mère. Il indique ensuite qu'il passera lui apporter quelques provisions avant de lui recommander de faire attention aux voisins. Pendant ce temps, Muriel se confie à Eve sur sa rencontre avec Eliot. Elle lui explique qu'ils travaillaient tous les deux dans la même société d'import-export, qu'elle était assistante commerciale et lui aide comptable. Le coup de foudre pour lui a été immédiat. Comme Eliot se montrait fuyant, Muriel n'a rien lâché et Eliot a fini par lui raconter la vérité sur son passé. Si le bébé n'était pas prévu, Muriel assure cependant qu'ils étaient tous les deux ravis de la prendre. En fin de journée, Eve récupère Manu à l'aéroport. Elle lui raconte alors qu'Eliot a rencontré une femme à Abidjan et qu'ils vont avoir un enfant. Elle poursuit en lui expliquant qu'Eliot lui a demandé d'héberger Muriel chez elle et qu'elle est chez eux. Manu, qui n'apprécie pas vraiment d'avoir été mis devant le fait accompli, cherche à savoir si Eliot est lui aussi en France mais Eve lui fait croire qu'il est resté à Abidjan. Seulement, Manu ne la croit pas. Certains qu'elle lui ment pour protéger son fils, il lui rappelle qu'il risque d'être accusé de complicité et d'aller en prison. Manu ne la croit pas. Manu ne la croit pas.